Sénatrice Cordy. Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, au nom de mon collègue, le sénateur Francis, j'aimerais rappeler au sénateur que le 8 novembre, nous célébrons la Journée nationale des anciens combattants autochtones afin de rendre hommage aux contributions des membres des Premières Nations et des Métis qui ont servi dans l'armée canadienne. Le sénateur Christmas nous l'a rappelé dans une déclaration il y a deux ans. À l'époque, j'ai été émue par l'hommage que le sénateur Christmas a rendu à son père, le soldat Augustus Goss, qui a servi pendant la Première Guerre mondiale. Aujourd'hui, j'aimerais partager l'histoire de mon père, le soldat Lockie McKinnon, et de mon frère, le commandant Charlie McKinnon, qui ont tous deux servi notre pays dans les forces armées canadiennes. Mon père a servi pendant la Seconde Guerre mondiale. Je ne peux pas imaginer ce que cela a dû être de quitter sa maison de Mira à l'âge de 19 ans pour aller combattre. Il avait seulement 19 ans et il est allé combattre en Italie et en Hollande. Je suis sûre qu'il ne pouvait pas imaginer les horreurs de la guerre. Mon père n'avait pas le luxe d'envoyer des textos ou de faire du Zoom ou Teams et même des courriels. Lorsque les soldats quittaient la maison, ils devaient se contenter d'écrire des lettres, ce qui pouvait prendre des semaines voire des mois pour traverser l'Atlantique en temps de guerre. Enfant, mon père ne nous parlait jamais des horreurs de la guerre. Il nous parlait plutôt de ce qu'il voyait ou faisait, comme les troupes canadiennes qui se rendaient au Vatican pour assister à une messe dite par le pape, ou encore le fait d'être en permission à Édimbourg d'entrer dans un pub où il a rencontré son cousin, qui était également de la région de Mira. Ça a dû être très excitant pour les deux. Le grand-père de mon mari, le sergent Tom Cordy, a servi pendant la Première Guerre mondiale et n'a commencé à parler de la guerre que lorsqu'il avait 80 ans. Il a parlé de son unité qui marchait dans les bois et du soldat derrière lui, qui se faisait tuer par un sniper. Il a dit qu'à son retour au camp, tous les hommes se demandaient pourquoi lui et pas moi. Je suis certaine que ça a été répété à plusieurs reprises dans de nombreux camps. En tant que membre de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN et ancien membre du Comité sénatorial permanent de la Sécurité nationale et de la Défense, j'ai eu la chance de voyager partout au Canada et dans le monde entier pour rencontrer des femmes et hommes de notre service. Au cours de mes voyages, j'ai eu la chance de rendre visite à mon frère, Charlie McKinnon, qui était stationné à Brunson-aux-Pays-Bas avec les forces canadiennes. Je lui ai téléphoné pour lui dire que je me rendais au quartier général à Kaboul, en Afghanistan, avec le groupe parlementaire de l'OTAN. Il m'a dit qu'il avait été affecté en Afghanistan pour s'occuper de la logistique pour le Canada en l'installant à la base de Canard et qui serait au quartier général en même temps que moi. Imaginez le sentiment de voir mon frère à Kaboul et nous deux là-bas en mission pour le gouvernement, deux personnes du Cap Breton en Afghanistan. Je pense que mon père et ma mère auraient été très fiers. Honorable sénateur, je salue tous nos vétérans, ceux qui ont servi et ceux qui continuent de servir. Ainsi, même si le jour du souvenir et la Journée nationale des anciens combattants autochtones seront différents cette année, prenons tous un moment pour nous souvenir. Merci.